Bonsoir, je suis joyeux de vous voir tellement nombreuses en cette circonstance-là, Baruch HaShem, de la naissance d'un bébé. Je tiens aussi à saluer ma grand-mère qui me fait l'honneur d'être là, ma mère qui me fait l'honneur d'être là, et vous toutes qui me font l'honneur d'être là, et c'est vraiment gentil de votre part d'être venu. Ensuite, chaque semaine on vient lundi soir, et on a la table qui est déjà dressée, Madame Journeau qui nous accueille avec le sourire, et quand on doit soi-même organiser, on voit que ce n'est pas tellement facile d'organiser pour tellement de monde, et donc c'est un remerciement que je lui adresse. Et en dehors de ça, il y a un sujet dont on n'a pas tellement l'occasion de parler, vu qu'en général on donne des cours aux femmes, et qu'on parle en particulier des mitzvot qui concernent les femmes. La mitzvah de la Brit Mila, on n'en parle pas tellement, et pourtant c'est une mitzvah qui est tellement riche, qui est tellement intéressante, et dont il faut essayer, à mesure du possible, de comprendre le sens. C'est ce qu'on va essayer de faire, Bezrat Hashem, ce soir. Il est écrit dans l'Akmara, dans Megillah, que lorsqu'il est écrit dans le Passouk, On dit qu'au moment où le décret d'Akashverosh a été annulé, les Juifs ont eu le droit à la lumière, à la joie, et à la grande joie. Rav Yehuda dit « Ora, zu Torah ». Lorsqu'on parle de « Ora », on parle de « Torah ». C'est-à-dire que grâce au fait que le décret était annulé, enfin les Juifs ont pu étudier la Torah. « Simcha, Zeyom Tov ». Évidemment, le jour joyeux entre tous, c'est le jour du Yom Tov. « Sasson, Zoumila ». Et lorsqu'on nous parle de « Sasson », on parle de « Britmila ». Baruch Hashem, le décret qui visait à annuler la circoncision, a été complètement annulé, et on a pu à nouveau circoncire nos enfants. La question qui se pose, pourquoi la Mila c'est quelque chose qui est tellement joyeux ? Le bébé, le pauvre, il pleure, il a mal, les enfants, ils sont angoissés pour lui, le pauvre petit, Moutsy-Poutsy. Et puis finalement, on dit que ce jour-là, c'est le jour joyeux, à tel point que lorsqu'on parle d'une immense Simcha, ça sonne, on parle de « Torah ». On parle de « Britmila », excusez-moi. Comment ça se fait ? Comment comprendre une telle chose ? En dehors de cela, lorsqu'on étudie les textes de nos maîtres, en l'occurrence la Gemara de Nedarim, en page 31, la Medalef, là-bas, on voit que la mitzvah de Mila, elle recèle en elle énormément de vertus. On dit par exemple que la Mila, c'est une mitzvah tellement grande qu'elle est accomplie même le jour de Shabbat. Alors que le Shabbat, c'est un jour tellement grand, et qu'on le profane pour rien au monde, en dehors de cas de danger, de vie ou de mort, pour la Britmila, on repousse le Shabbat. Et la Gemara, elle passe en revue énormément de choses qui sont repoussées, qu'on n'observe pas, en l'honneur de la Britmila. Ensuite, la Gemara, elle continue, et elle dit, « Même Abraham Avinu, qui était un homme extrêmement pieux, l'onikra shalem, il a été appelé intègre, qu'à partir du moment où il a subi la Mila. On dit aussi que si jamais il n'y avait pas eu la mitzvah de la Mila, ça n'aurait pas valu le coup de créer le monde. Donc on voit tellement de choses, tellement grandioses, qui ont été dites à propos de la Mila. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans cette mitzvah-là, qu'est la mitzvah de la Mila ? En dehors de ça, il y a une autre question intéressante qui se pose. La Gemara, toujours dans la Maseret Nedarim, elle dit qu'il y a un passuk dans lequel il est écrit, « Im chukot ilule briti yomam valaila, chukot shamaim vaaretz lo samti » Ce qui signifie, « Ilule briti yomam valaila, n'était-ce mon alliance qui concerne le jour et la nuit, j'aurais pas créé le monde. » Ça veut dire que le monde a été créé pour l'alliance qui est en vigueur le jour et la nuit. Quelle est cette alliance-là qui est en vigueur le jour et la nuit ? Il y a des places encore là. Quelle est cette fameuse alliance, l'alliance du jour et de la nuit ? Alors la Gemara dit, « Il y a une discussion entre nos maîtres. Certains disent que l'alliance dont on parle ici, c'est la brit milah. Et d'autres disent que l'alliance dont on parle ici, c'est la Torah. Si on dit qu'on parle de la Torah, on comprend très bien. Parce qu'il y a écrit, « Vagit abo yomam valaila, la mitzvah de l'étude de la Torah, elle est en vigueur aussi bien le jour que la nuit. Il n'y a pas un seul moment durant lequel on est dispensé de cette mitzvah. » Donc lorsqu'on parle de « Brit yomam valaila », d'une alliance qui concerne aussi bien le jour que la nuit, c'était évident que ça pouvait très bien parler de l'étude de la Torah. Par contre, le maître qui nous dit que cette alliance-là, elle parle de la brit milah, comment comprendre que la brit milah, ça s'appelle une alliance du jour et de la nuit ? Pourtant, on sait très bien qu'on ne peut pas accomplir la mitzvah de la brit milah la nuit. La mitzvah de la brit milah doit nécessairement être accomplie en journée. Cette question, c'est Rabbi Akiva Iger qui la pose. Un des très grands, il dit « Je ne comprends pas comment on peut dire que ce brit-là de « Yomam valaila » ça désigne la brit milah. Alors en fait, il faut qu'on essaye de réfléchir un petit peu au sens de cette mitzvah. Il y a un rachis dans ma séchette Shabbat d'Avkou Flamed qui explique. Et il dit pourquoi lorsqu'on parle de la brit milah, on parle de joie. Qu'est-ce qu'elle est tellement joyeuse ? Dit rachis, je vous lis dans les mots que c'est important. Il dit « Cette joie-là, c'est la milah, la circoncision, que le peuple juif accomplit dans la joie. » Les autres mitzvot qu'on a le bonheur d'accomplir, elles ne sont pas une preuve au quotidien et à chaque instant. « Que gonne tfilin » ou « Mezouza » « Ve tzitzit » Lorsqu'on met les tefilin, lorsqu'on met une mezouza à notre porte, lorsqu'on porte des tzitzits sur soi, c'est des mitzvot qui sont momentanées, ponctuelles. Au moment où j'ai mon tzitzit, je l'ai. Et la nuit, je retire mon tzitzit, je retire mes tefilin. Lorsque j'ai une mezouza à ma porte, la mezouza se trouve à ma porte. Quand je suis en dehors de la maison, eh bien, je n'accomplis pas cette mitzvah. « Dénan keshé ou basadeh » Quand je suis dans le champ, quand je suis en train de travailler, je ne suis pas avec mes tefilin, je ne suis pas avec ma mezouza. « Ve haroum be betamechaz » Lorsqu'on est en train de se doucher, on n'a pas les tefilin sur soi. « Avalzou me aïda leem l'erolam » Par contre, la mitzvah des tefilin, c'est une preuve comme quoi on est... Par contre, la mitzvah de la Mila, excusez-moi, c'est une preuve perpétuelle comme quoi on est juif. « Kede amrinan be menachot » Ainsi qu'il est écrit dans « Menachot » « Be David » au sujet du roi David. « Chera atzmo be betamechaz » « Venistair » Le roi David, un jour, il était en train de se doucher, il se préparait pour aller au mikveh. Bien évidemment, il n'était pas habillé. Bien évidemment, il n'avait pas cette efilin. Il n'avait pas son talit. Bien évidemment, il est hors de question d'étudier alors qu'on n'est pas habillé, alors qu'on se trouve dans un tel endroit. Et donc, il a commencé à être super triste. Il a été empris d'une grande race race. Pourquoi ? Pourquoi je suis un peu comme un non-juif maintenant ? Pendant quelques instants, je suis dénué de toute mitzvah. « Malheureux à moi que pendant cet instant, je suis en train de me doucher, je ne suis pas en train d'accomplir une mitzvah. » Dès lors qu'il s'est souvenu que sur son corps, bien qu'il n'est pas habillé, il a la circoncision, à ce moment-là, il était rasséréné, il était super joyeux. Il s'est dit « Baruch Hachem, même dans la douche, même sous la douche, je suis un bon juif. » Voilà ce que Rashi nous dit. Il ressort des propos de Rashi que la mitzvah de la Brit Milah, elle contient deux dimensions tout à fait particulières qui caractérisent cette mitzvah. Quelles sont ces deux dimensions ? La première, c'est que la Brit Milah, c'est un témoignage. Ça veut dire que l'homme y porte sur lui-même la preuve qu'il est juif. Ainsi que le Sefer Achinuch écrit, il dit « Quel est le sens de la Brit Milah ? » Et il dit « L'ikvah baham asher ivedil liot nikrah al-shemmo, ot kavwa begufam. » Il dit « On voulait à Kadosh Baruch Hu tenait à ce que le peuple juif ait un signe qui soit kavwa, qui soit fixe sur son corps. De la même façon qu'on est différent des non-juifs dans notre comportement, dans nos coutumes, dans nos habitudes, de la même façon, Hachem tenait à ce qu'on soit différent dans notre corps. Et donc Hachem a fait en sorte qu'on fasse la Brit Milah pour que le juif soit complètement différent, aussi bien dans son comportement que dans son corps, que ce soit quelqu'un de tout à fait particulier. C'est la raison pour laquelle on fait la Brit Milah. Donc lorsqu'on fait la Brit Milah à un bébé, à un homme, la première chose qu'on souhaitait, c'était à bien montrer que le juif est particulier. Et le Zohar à Kadosh, ainsi que beaucoup d'autres grands rabbinimes, mettent l'accent sur le fait que la Brit Milah, c'est en quelque sorte le sot de la Kadosh Baruch Hu. Hachem a souhaité à ce qu'il y ait son sot sur chaque juif. C'est quoi son sot ? On fait une Brit Milah, et de cette façon-là, on sait bien, moi je suis juif, moi je suis soumis à Hachem. Et de la même façon que devant une maison, par exemple, on peut mettre un sot, ici c'est la maison de un tel. Ça prouve que tout ce qui se passe dans cette maison, c'est régi par moi-même. De la même façon, sur mon corps, il y a le sot, le tampon d'Akadosh Baruch Hu, je suis juif. Ça c'est la première dimension de la Brit Milah, qu'il n'y a nulle part ailleurs. Dans aucune autre mitzvah, il y a ce point-là. Il y en a d'autres, des alliances que Kadosh Baruch Hu a contractées avec nous. Il y a d'autres signes, le Shabbat par exemple, c'est aussi un signe qui prouve que je suis juif. C'est aussi quelque chose qui me sépare des autres, qui me différencie des non-juifs. Simplement, ce n'est pas un signe qui se trouve sur le corps. C'est un signe qu'on accomplit tous les Shabbats. Quand on étudie la Torah, on accomplit quelque chose. Par contre, la Brit Milah, c'est quelque chose qui est indélibile, qui se trouve sur le corps de l'homme, et qui rappelle à chaque instant que, effectivement, cet homme-là, c'est un juif. Ça c'est la première dimension de la Brit Milah. La deuxième dimension que Rachid ici soulève, c'est que cette Brit Milah-là, c'est une alliance qui est non seulement exclusive, on vient de le dire, avec le peuple juif, mais en dehors de ça, qui est permanente. Ça veut dire qu'on ne pourra à aucun moment retirer cette Brit Milah. Une fois que ce tampon se trouve sur le corps de l'homme, il restera pour toute la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est à nouveau tout à fait particulier, parce que lorsque je mets mes tefilines, je les ai mis. Ensuite, je vais les retirer. Je n'aurai plus de tefilines. Pareil pour la Mezouza. Pareil pour l'accomplissement de toutes les autres mitzvot. La seule mitzvah dont on peut dire qu'à chaque instant, on est en train de l'accomplir, à chaque instant, elle nous accompagne, c'est la mitzvah de la Brit Milah. Il y a un des grands décisionnaires qui s'appelait le Or Zaruah, qui a dit un grand chidouche de Halakha. Il a dit que lorsqu'un juif se trouve avec la Brit Milah, même s'il a maintenant 40 ans, 50 ans, 60 ans, ça fait déjà 60 ans qu'on lui a fait la Brit Milah, malgré tout, à chaque instant, il accomplit la mitzvah. C'est quelque chose de très fort. Ça veut dire que l'homme qui a la circoncision, à chaque instant, il est en train d'accomplir cette mitzvah-là. Il y en a qui n'ont pas été d'accord avec lui, qui ont dit non, au moment où on accomplit l'action, l'acte de la Brit Milah, à ce moment-là, il y a une mitzvah. Ensuite, on vit avec la Brit Milah. Cette mitzvah nous accompagne, mais ce n'est pas qu'on est en train de l'accomplir à chaque instant. Mais en tous les cas, d'après tout le monde, même si on considère qu'on n'est pas à chaque instant en train d'accomplir à nouveau la mitzvah, il n'en demeure pas moins que cette mitzvah-là, elle nous accompagne à chaque instant. Et c'est ça l'alliance. Lorsqu'un homme se marie, par exemple, il donne une bague à sa femme, il lui dit « Arrête mes coups d'échette li, betta baadzouk edat moshé v'israel ». Ça veut dire quoi « Arrête mes coups d'échette » ? « Mes coups d'échette », ça veut dire « tu n'es que pour moi ». Si une femme, elle dit « je suis un peu avec toi, un peu avec quelqu'un d'autre », ça ne s'appelle déjà plus être marié, d'après la Torah, en tous les cas. Être marié, c'est une alliance éternelle, exclusive, de chaque instant. Une femme qui m'a téléphonée cette semaine, elle me dit « Raph, qu'est-ce que je fais ? J'ai perdu mon alliance ». Elle me dit « J'ai entendu que si on a perdu son alliance, il faut retourner sous une roupa, etc. » Je lui ai dit « Moi, je n'ai pas entendu qu'il fallait retourner sous une roupa, mais en tous les cas, la pauvre a été angoissée. Qu'est-ce qu'elle va faire sans son alliance ? » Parce que se marier, c'est être marié pour toujours. Lorsqu'on s'est, en quelque sorte, marié avec HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'Hachem nous a épousés, il a tenu à ce que, à chaque instant, cette mitzvah-là nous accompagne, cette preuve-là, que nous sommes ses serviteurs, que nous sommes ses enfants, soit présente. Et c'est donc la raison pour laquelle cette britmi-là est une mitzvah tout à fait particulière, qui n'est nulle part ailleurs. Lorsqu'on accomplit la mitzvah du Shabbat, à ce moment-là, on est en train de l'accomplir. Demain, on ne l'accomplira plus. Voilà ce que nos maîtres nous enseignent. Donc, on voit ici que la mitzvah de la britmi-là, elle a deux choses tout à fait particulières. La première, c'est qu'elle se trouve dans le corps de l'homme. Et la deuxième, c'est qu'elle l'accompagne toujours. Et ça, c'est la preuve que ce lien-là qu'on a avec HaKadosh Baruch Hu, c'est un lien indéfectible, un lien qui nous accompagnera à Bezrat HaKadosh Baruch Hu, pour toute la vie. Lorsque David Améler s'est aperçu qu'il était en train de prendre sa douche et qu'il n'était pas habillé et qu'il ne pouvait pas accomplir la mitzvah, à ce moment-là, il était triste. De quoi était-il triste ? Il était triste que pendant un seul instant, pendant cinq minutes, j'imagine qu'il prenait sa douche vide, David Améler, il avait d'autres choses à faire. Mais en tous les cas, pendant ces cinq minutes-là, le pauvre, il était sans mitzvot. Il n'avait plus aucune preuve comme quoi il était relié à HaShem. Au moment où il s'est rappelé que si, David Améler, même dans la douche, c'est David Améler. Même dans la douche, c'est le fils de HaShem. À ce moment-là, ça, ça l'a tout à fait rassuré. Et donc ça, c'est les deux choses qui sont tout à fait particulières et qui concernent la mitzvah de la Brit Mila. En dehors de cela, et dans le même ordre d'idées, cette alliance-là, comme on a dit, il faut que ce soit une vraie alliance. Une alliance, ce n'est pas une alliance de cinq minutes. Une alliance, c'est une alliance pour toute la vie. Eh bien, ce n'est pas simplement une alliance pour toute la vie, mais c'est une alliance aussi pour toutes nos générations, pour tous nos enfants. Et c'est la raison pour laquelle HaKhamim s'interroge. Et il dit, si vraiment, on voulait que cette Brit Mila-là, ce soit un signe, que ce soit un sceau d'Akadosh Baruch Hu qui est tout le temps présent. Alors pourquoi on ne l'a pas mis ailleurs ? Je ne sais pas, sur le lobe de l'oreille, par exemple. Je ne sais pas exactement où. Pourquoi on l'a mis en droit qui est, malgré tout, caché ? Réponse, c'est parce que c'est le membre de la reproduction. Et on a bien voulu qu'on sache que cette alliance-là, ce n'est pas une alliance que pour moi. C'est une alliance aussi pour mes enfants et pour mes petits-enfants et pour toutes mes générations et que toute la pérennité du peuple juif soit assurée avec cette perspective-là qui est celle de l'alliance indéfectible avec Akkadosh Baruch Hu. J'ai vu dans un Sefer qui, fort de ces propos-là, essaye de répondre à la question que Rabbi Akivaïger a posée. Rabbi Akivaïger, il dit « Je ne comprends pas. » On a dit, tout à l'heure, que lorsqu'on parlait d'une alliance du jour et de la nuit, on parlait de la Torah. Ça, on comprenait. La Torah, c'est une mitzvah qu'on accomplit le jour et la nuit. À chaque instant, on doit étudier la Torah. Il disait « Mais comment on peut envisager que Briti-Omam-Valaila, cette alliance-là du jour et de la nuit, elle parle de la Mila, alors que la Brit-Mila, on ne l'accomplit pas la nuit. On ne l'accomplit que le jour. Comment elle peut être appelée l'alliance du jour et de la nuit ? » Il dit dans le Sefer Mila Shlema, très joliment, il dit justement ce qu'on vient de dire là. La Brit-Mila, c'est une mitzvah qu'on accomplit à chaque instant. Même quand on est sous la douche, on accomplit cette mitzvah-là. En tous les cas, on est accompagné de cette mitzvah-là. Le jour, on est accompagné de cette mitzvah. La nuit, on est accompagné de cette mitzvah. À chaque instant, il n'y a pas une minute durant laquelle on n'est pas accompagné de cette mitzvah. Et c'est la raison pour laquelle, dit Rabbi Akiva et dit Sefer, lorsqu'on parlait d'une alliance du jour et de la nuit, on ne parlait pas de l'acte de la mitzvah. L'acte, effectivement, la première fois au moment où on accomplit cet acte, on l'accomplit que le jour et pas la nuit. Simplement, il n'y a pas que l'acte. En dehors de l'acte, il y a aussi cette mitzvah qui va nous accompagner et qui nous accompagnera, Bezrat Hashem, aussi bien le jour que la nuit. Simplement, il y a une question qui se pose. Une très grande question. C'est une question, à vrai dire, qui a été posée par un picoros, mais malgré tout, qui devrait nous perturber. Le midrash raconte qu'il y a un homme, un picoros, qui s'appelait Tournous Rufous Aracha, qui un jour a interrogé Rabbi Akiva, maître grand entre tous. Et qui lui a dit, Rabbi Akiva, est-ce que je peux te poser une question ? Il avait envie de le taquiner un petit peu. Il lui dit, dis-moi, qui est-ce qui est capable de créer des choses parfaites ? L'homme ou Dieu ? Sous-entendu, qui est-ce qui est capable de faire les choses les meilleures ? Rabbi Akiva lui dit, c'est l'homme. Alors, il ne s'attendait pas du tout à cette réponse. Il s'attendait à ce qu'on dise qu'Hachem fait des choses bien plus belles, bien plus parfaites que l'homme. Rabbi Akiva, il lui dit, Rabbi Akiva, il lui dit, l'homme, il est capable de faire des choses beaucoup plus parfaites. Alors qu'il était complètement déboussolé, il dit, c'est vrai, mais comment tu peux dire une chose pareille ? Il dit, je vais t'expliquer. Il amène des grains de blé et il amène des éclairs au chocolat. Il lui dit, je peux te poser une question ? Lequel de ces deux éléments est le plus parfait ? C'est le grain de blé ou c'est l'éclairs au chocolat ? Autre, il dit, la vérité, l'éclairs au chocolat, il est plus beau, il est plus appétissant. Il y a des places, là. Venez, venez. Il donne plus envie. Vous êtes d'accord ou pas ? Venez, il y a des places encore. Alors, Tournostrophos lui dit, tu vois, c'est moi qui ai raison. L'homme, il est capable de faire des choses plus parfaites que Dieu. Dieu, il est capable, entre guillemets, que de créer du blé. L'homme est capable de prendre ce blé, de le cuisiner, etc. et de faire finalement des éclairs au chocolat. Donc, l'homme est plus doué que Dieu. À ce moment-là, dit Tournostrophos à Racha, à Rabbi Akiva, il faut te poser quand même une question qui m'intrigue depuis de nombreuses années. Comment ça se fait que lorsque vous avez un bébé qui est né, vous lui faites la brit mila ? Vous coupez cette excroissance-là. Comment ça se fait ? Si Dieu a décidé de créer un enfant qui était tel qu'il est, alors comment ça se fait que vous venez maintenant et que vous le coupez, quoi ? Il est imparfait ? La création de Dieu est imparfaite ? Alors, Rabbi Akiva, il dit, je savais que c'était là où tu voulais en venir. Et c'est justement pour ça que je t'ai répondu que l'homme est capable de faire des choses meilleures que Dieu. Maintenant, comme ça, je peux te répondre à ta question. Pourquoi l'homme, il vient ? Parce que l'homme, il est plus fort que Dieu. Alors, autre il dit, c'est vrai, maintenant, tu m'as vaincu. Effectivement, tu as réussi à m'emporter. Il dit, je peux te poser quand même une question. On est sérieux maintenant. Venez, on discute sérieusement. Réponds-moi à ma question. Comment ça se fait que Dieu a été capable de créer une créature imparfaite ? Et comment ça se fait que ce soit à l'homme de terminer, finalement, de parachever la créature que Dieu a créée ? C'est une bonne question ou pas ? Bonne question. Lui dire, Rabbi Akiva, tu veux qu'on soit sérieux, je vais te dire. C'est pour nous purifier, pour nous donner du mérite, pour nous purifier. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous purifier ? En quoi ça répond à la question ? Alors, en fait, Khamim explique de la façon suivante. Et ils disent que Tounos Rufo Zarracha avait une question très puissante qui va nous interpeller. Il dit, pour vous, c'est quoi la Brit Mila ? Vous dites, c'est un signe, c'est une alliance. Ça prouve que vous êtes vraiment attaché à Hachem. Il dit, maintenant, regardez, le bébé est né, incirconcis. Et ensuite, c'est vous qui venez et qui faites cette circoncision. En général, quand il y a une alliance, il y a deux parties, il y a deux personnes qui viennent faire une alliance. Là, c'est vous qui faites l'alliance, qui dites que Dieu est d'accord avec ça. Si, effectivement, le bébé, lorsqu'il naissait, il était déjà circoncis, ça voudrait dire que Dieu, il souhaite que le juif soit tout à fait particulier. C'est la raison pour laquelle il crée un bébé qui n'est pas comme les autres. Simplement, là, Dieu, il crée un bébé comme un autre. Et vous, maintenant, vous vous la jouez, vous faites semblant que nous, on a eu droit à l'alliance, on est le peuple élu, on est tout à fait particulier. Et vous venez, vous procédez à la Brit Mila. C'est une très bonne question. Très bonne question. Si, vraiment, c'est une alliance, il faut qu'il y ait les deux parties, il faut que chacun soit ici pour signer cette alliance. Et le bébé aussi doit être d'accord. Et le bébé aussi doit être d'accord. Et là, ou à nous, personne, rien du tout. Le bébé, on ne lui pose pas de questions. Et Dieu, surtout, on ne lui pose pas de questions. On signe pour lui, on l'oblige à signer. Et donc, cet acte, a priori, notarié, n'a aucune valeur. Voilà la question que posait Tournos Rufus à Racha. Quelle est la réponse de Rabbi Akiva ? C'est pour nous donner du mérite, c'est pour nous purifier. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, c'est pour nous purifier. En quoi il répond à la question ? Alors, en fait, il faut réfléchir ensemble à ce que signifie cette mitzvah-là de la Brit Mila. Le Kliakar explique, dans un paracha de l'Echlecha, il dit, lorsque Hachem est venu s'adresser à Abraham, et qu'il a voulu lui donner l'ordre de la Brit Mila, il lui a dit « Ani hine berititach » « Voici l'alliance que je souhaite contracter avec toi. » « Hine » dit le Kliakar, quand je dis à quelqu'un « Hine » « Prends quelque chose », ça veut dire que c'était déjà présent. Ce n'est pas une nouvelle chose, c'est quelque chose qui était déjà présent. Or, cette Brit Mila, on n'en avait jamais entendu parler. Alors, comment ça se fait que Hachem, au moment où il vient donner l'ordre de la Brit Mila ? Il dit « Voici », comme s'il parlait de quelque chose qui était déjà existant. Dit le Kliakar, une idée qui est très importante. Il dit « Lorsqu'on parle de Brit Mila, lorsqu'on vient retirer cette excroissance-là, qu'est-ce qu'on vient retirer ? » Ce n'est pas simplement cette excroissance-là. Il y a deux types de Orla. Il y a la Orla qui se trouve à cet endroit-là, et il y a la Orla du cœur. La Orla, c'est ce qui recouvre le cœur, ce qui l'obstrue, ce qui fait que finalement notre cœur est complètement fermé et que les propos de Torah, les propos de Hirachamahim ne peuvent pas pénétrer le cœur. Il y a des Pshukim explicites qui parlent de la Orla Talev. Abraham Avino, c'était un homme qui était complètement investi dans sa Havodatachem, un homme qui se comportait de façon parfaite, son cœur était vraiment complètement pur, complètement propre. Il n'avait aucune Orla Talev, Abraham Avino. La raison pour laquelle, généralement, on doit procéder à la Brit Mila, dit le Kliaka, c'est de sorte à ce que, en procédant à cette Brit Mila, en retirant cette excroissance, on réussisse à retirer l'excroissance qui se trouve sur notre cœur. Comment ça fonctionne ? On va y arriver, Bezratachem. Mais Abraham Avino, il n'avait pas besoin de ça. Abraham Avino, son cœur était déjà complètement pur, complètement parfait, complètement lié à Hachem. Alors, comment ça se fait qu'on lui ait donné la mitzvah de la Brit Mila ? Dit le Kliakar, la raison est la suivante. C'est que Hachem, à ce moment-là, allait faire du favoritisme. Il allait dire à Abraham Avino, c'est toi maintenant qui va être le dirigeant du peuple juif, du peuple élu. Il y a du favoritisme ici, il y a d'autres peuples qui existent. Dit Hachem à Abraham, il faut que les gens sachent que toi, tu es particulier. Toi, Abraham Avino, tu as des intentions particulièrement pures. Tu as fait tes preuves, toi, Abraham Avino. Comment on va le prouver ? En faisant un acte qui est a priori complètement extérieur, qui est la Brit Mila. Ce n'est pas une bride qui concerne le cœur, c'est une bride qui concerne le corps. Mais cette preuve-là, c'est la preuve que ton cœur à toi, c'est un cœur qui n'a aucune excroissance, c'est un cœur qui est tout à fait pur. Donc la raison pour laquelle Abraham Avino a dû accomplir la mitzvah de la Brit Mila, en fait, il n'en avait pas besoin. Mais la raison pour laquelle il devait l'accomplir, c'était une preuve. Que tous les peuples sachent bien, la raison pour laquelle Abraham a été élu, c'est parce qu'Abraham, c'est un homme qui a un cœur qui est tout à fait pur, il n'a aucune excroissance sur son cœur. La preuve, regarde, il accomplit la mitzvah de la Brit Mila. Simplement, dit le Kliyaka, si c'était vrai pour Abraham Avino, ses descendants, qui seront déjà beaucoup moins proches de Hachem, qui auront des intentions peut-être beaucoup moins pures, comment ça se fait qu'on leur a donné l'ordre de la mitzvah de la Brit Mila ? Dit le Kliyaka, c'est pour que grâce à cette Brit Mila, on puisse accéder à la purification du cœur. Que grâce à la Brit Mila de cet organe, on puisse arriver à la Brit Mila du cœur. que notre cœur, on réussisse un petit peu à le purifier, à retirer toutes les couches qui nous séparent de l'Hakadosh Bauru. Et la question, bien évidemment, qui se pose, c'est quel rapport ? Comment, parce qu'on va accomplir demain matin un acte qui n'est qu'un acte, a priori, comment, en accomplissant cet acte, on peut réussir à purifier complètement notre cœur ? A priori, c'est incompréhensible. Avouez-le. Oui ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous avez une idée ? Alors en fait, Hazal explique de la façon suivante. Et ils disent que lorsque Adam-Arichon a été créé, Adam-Arichon, c'était vraiment le prototype de l'homme parfait. Adam-Arichon a été créé par Hachem lui-même, un peu comme nous tous. Et de la même façon que le monde à ce moment-là était complètement parfait, de la même façon, Adam-Arichon était complètement parfait. au point que nos maîtres vont nous dire qu'Adam-Arichon il est né circoncis. Nolad Mahoul il est né circoncis. Ça veut dire quoi qu'il est né circoncis ? Dix-Razal, ça veut dire que justement, Adam-Arichon il n'avait pas besoin de purifier son cœur, il était déjà pur. Donc il n'avait pas besoin d'avoir une brit mila qu'on allait accomplir pour pouvoir purifier son cœur, son cœur était déjà pur. C'est ça l'idée qui se cache dans le fait qu'Adam-Arichon est né circoncis, c'est-à-dire que son cœur était déjà complètement proche de l'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, explique le Ramban, Adam-Arichon il accomplissait tout de la façon la meilleure possible. Tout ce qu'il faisait c'était entièrement droiture. Simplement, à un moment donné, il a eu un petit moment d'égarement et il a fauté, il a mangé le Hetz Haddad Tov Vara. Que s'est-il passé à ce moment-là, dit le Ramban ? À ce moment-là, d'un coup, au lieu de tout faire de façon parfaite, il a commencé à être intéressé. À chaque fois qu'il avait un acte à accomplir, il commençait à se demander ça vaut vraiment le coup ? Qu'est-ce que j'ai à gagner ? Qu'est-ce que je risque de perdre ? Et au lieu d'accomplir aveuglément les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu lui ordonnait, il commençait déjà à se poser des questions. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup et qu'est-ce que j'ai moi à gagner ? Il a commencé à devenir égocentriste. Ça, c'était, ainsi que l'explique le Ramban, ce qui a découlé malheureusement de la faute de la consommation du Hetz Haddad Tov Vara. D'un coup, devinez ce qui est écrit dans le Midrash, au moment où Adam Harishon a fauté, à votre avis, qu'est-ce qui est écrit ? Que d'un coup, au moment où Adam Harishon a fait cela, d'une certaine façon, il a tiré sa Mila. C'est-à-dire, d'une certaine façon, à ce moment-là, il a eu déjà la peau, l'excroissance qu'il aurait dû retirer. Si au moment où il est né, il est né sans cette peau-là, pas nécessaire, au moment où il a fauté, d'un coup, il a eu une peau qui s'est mise à recouvrir son membre. Et la question qui se pose est-ce qu'il y a le rapport ? Et en fait, on voit de là que c'est justement cela. Ça veut dire que, comme on a expliqué, la raison pour laquelle on doit retirer la brite Mila, on doit retirer cette partie-là qui est en trop, c'est pour que, grâce au fait qu'on va retirer cette partie-là, on puisse purifier notre cœur. Adam Harishon, au moment où il a été créé, son cœur était déjà pur. Il n'avait pas besoin d'avoir une peau qu'il devrait retirer. Simplement, au moment où il a commencé à fauter, au moment où il a commencé à chercher son intérêt, au moment où il a commencé à ne plus accomplir de façon inconditionnelle la volonté de Hachem, à ce moment-là, d'un coup, on considère que son cœur était altéré, était abîmé, qui était plus pur. Donc, il ressort de là, si vous me suivez, que la horlataleve dont on parlait, l'excroissance qui se trouve sur le cœur, qui enveloppe le cœur, qui dérange tellement, cette enveloppe-là, elle se traduit par le fait qu'à chaque fois, on commence à chercher notre propre intérêt. Ainsi que dit le Ramban, il y a un passoug dans lequel il est écrit, « Moi, j'ai créé l'homme parfait. Vem mevaksim cheshbonot rabim. » Au moment où je l'ai créé, l'homme était parfait. Il ne se posait pas trop de questions. Il accomplissait ce qu'il devait accomplir. Simplement, l'homme, au moment où il a fauté, il a commencé à chaque fois à faire le lourd. « Je fais, je ne fais pas, et ça vaut le coup, et ça vaut pas le coup. Qu'est-ce que j'ai à gagner ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Combien de fois il m'a invité ? Combien de fois moi je l'ai invité ? Et puis une fois et demie, deux fois, trois fois. » Ça, c'est la lourdeur. Et cette lourdeur, elle provient du fait que l'homme a fauté. Dès lors que l'homme a fauté, bien évidemment, que s'est-il passé à ce moment-là ? Il fallait purifier ce cœur. Et comment on purifie le cœur ? Il y avait besoin qu'il y ait une brit mila et qu'on fasse la brit mila. La question qui se pose, et j'y reviens tout de suite, c'est en quoi ? En quoi la brit mila, elle peut réparer la faute de Adam Rishon ? En quoi le fait que je vais procéder à la brit mila, je vais pouvoir purifier mon cœur ? Vient ici Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Midrash et il dit, « Regardez, l'homme, la chose la plus précieuse qu'il est, c'est son enfant. Il a un petit bébé, tout frêle, tout mignon. Et ce bébé, il l'aime, il l'aime beaucoup. Que se passe-t-il au moment où il doit accomplir la brit mila ? Il doit s'en prendre à lui, il doit lui faire mal, il doit le blesser, il voit le sang qui saigne. Et puis, l'homme à ce moment-là, dit le Midrash, d'une part, il l'accomplit, sans poser de questions. En dehors de ça, il est joyeux. Et en dehors de ça, dit le Midrash, en plus, il convie ses amis à venir manger et boire avec lui, il dépense de l'argent pour ça. Il faut le faire. C'est son fils. Il l'aime ou il ne l'aime pas ? Il le voit pleurer, il voit du sang qui coule et puis lui, il est super joyeux. Baruch HaShem, on est en train d'accomplir la brit mila. Comment comprendre une telle chose ? C'est qu'en fait, au moment où l'homme accomplit la brit mila, il va complètement à l'encontre de son entendement. Si on demandait à toute personne normalement constituée, est-ce que tu as envie de faire la brit mila à ton fils ? Il devrait dire non. Je vais lui faire mal, le pauvre. Le pauvre. Si on demandait est-ce que tu penses que c'est normal de s'en prendre à lui ? Le pauvre petit bébé, il ne t'a rien fait ? Non. Est-ce que tu penses que c'est mérité ? Non. Mais malgré tout, j'accomplis. Et pourquoi j'accomplis ? Dit Rabbi Shimon Baruch Haït. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est Hachem qui m'en a donné l'ordre. Ça veut dire que l'accomplissement de la brit mila, c'est la preuve que je ne me pose plus de questions. C'est la preuve que ce qu'Hachem me demande, je l'accomplis. Ça, c'est la brit mila. Et c'est la raison pour laquelle, au moment où Adam Marichon a fauté, quelle était la faute d'Adam Marichon ? C'est d'avoir consommé le fruit du Tovada Tovra. Qu'est-ce qui a découlé de cette consommation ? C'est que l'homme commençait à se poser des questions. Lorsque l'homme a commencé à se poser des questions et à réfléchir au pour et au contre de la volonté de Hachem, à ce moment-là, ça a fait que son cœur n'était déjà plus parfait. À ce moment-là, il a eu une orlate à lèvres. À ce moment-là, son cœur n'était plus parfait. Il a eu besoin de réparer cette orlate à lèvres. Et nous tous, on a besoin de réparer cette orlate à lèvres. Comment on fait pour atteindre la purification du cœur, la pureté des intentions ? C'est en procédant à la brit mila. Parce que la brit mila, c'est la preuve que je ne me pose pas de questions. C'est la preuve que je suis prêt à accomplir ce que je ne comprends pas. Voilà ce que Hazal explique. Et donc, on peut à présent comprendre un certain nombre de points qu'on s'était posés. On a posé la question comment ça se fait qu'au moment où on accomplit la mitzvah, on l'accomplit joyeusement. Réponse, parce que c'est un mérite colossal. De pouvoir accomplir une mitzvah qu'on ne comprend pas et de le faire parce qu'Hachem nous en a donné l'ordre. Être capable de faire abstraction de notre compréhension des choses, de notre entendement et le faire pour Hachem. En soi, ça a de quoi nous réjouir. On demandait pourquoi cette mitzvah est tellement particulière, le monde tout entier a été créée pour qu'on ait le mérite d'accomplir cette mitzvah. Réponse, bien sûr. Une mitzvah tellement particulière. Une mitzvah pour laquelle on est prêt à renoncer à ce qu'on a de plus cher qui est notre esprit, notre intelligence, notre intellect, notre esprit critique. On est prêt à mettre tout ça de côté et accomplir une brit milah dont on ne comprend pas du tout, du tout le sens. On a posé une autre question. Ce n'est pas nous qui l'avons posée. C'est tournoce refus Arachat. Vous vous rappelez de lui. Quelle est la question de tournoce refus Arachat ? Pourquoi l'enfant n'est-il pas né en ayant déjà la circoncision ? Si Hachem avait vraiment envie de vous montrer qu'il était d'accord avec votre alliance, s'il avait vraiment envie de montrer qu'il était d'accord, il aurait dû créer un enfant. Au moment où il naît, il aurait dû être déjà circoncis. Comme ça, ça aurait été la preuve que Hachem est intéressé à ce que l'homme soit circoncis, à ce que l'homme soit complètement différencié, des autres nations, l'homme juif. Comment ça se fait que l'homme a été créé de façon imparfaite ? Réponse, ce qu'on souhaitait lors de l'accomplissement de la Brit Mila, ce n'était pas simplement d'avoir la Brit Mila, c'était d'être capable d'accomplir cet acte a priori cruel, sauvage, qui est la Brit Mila, pour bien montrer qu'on est prêt à réparer la faute de Adam Arishon. Si Abraham Avinu, on dit de Abraham Avinu que c'était la Merkava de la Shrina, Merkava c'est une charrette, quand on dit d'Avot Agdoshim que c'était une charrette, on sait très bien qu'une charrette ne peut pas se déplacer toute seule, il y a un cocher qui est là pour la diriger. Abraham Avinu, quand on dit de lui que c'était la Merkava de la Shrina, ça veut dire que c'était comme une charrette, il n'avait aucune envie, il n'avait fait aucun planning, il n'avait rien prévu, il n'avait envie qu'une chose, c'était d'accomplir la volonté de Hachem, ce qu'on appelle en hébreu être évê d'Hachem, être un serviteur de Hachem. C'était ça, sa seule aspiration, ça c'était Adam Arishon, ça c'était Adam Arishon avant la faute, ça c'était Abraham Avinu. Simplement nous, les descendants de Abraham Avinu, on n'est plus comme ça, à chaque fois on cherche notre propre intérêt. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on réussisse un petit peu à essayer de résoudre ce problème. Il faut qu'on réussisse à purifier notre cœur. Comment je fais pour purifier mon cœur ? Comment je fais ? Dis Razzal, tu fais la Brit Mila. Au moment où tu fais la Brit Mila où tu montres que tu ne te poses pas trop de questions, que tu es prêt à accomplir la volonté de Hachem, à ce moment-là tu fais un acte qui prouve que tu es un évê d'Hachem. Et lorsque tu prouves que tu es un évê d'Hachem, de cette façon-là, automatiquement, tu répares le problème qui était le problème de la Orlatalev. c'est la raison pour laquelle aussi ? Pour le père ou pour l'homme lui-même quand il est déjà adulte. C'est un moment de la Brit Mila. Voilà. Maintenant, donc ça, c'est ce que Razzal nous enseigne au sujet de la Brit Mila. Lorsqu'un enfant naît, ça arrive quelquefois à ce qui paraît, et qu'il est déjà circoncis. On dit de Moshé Rabbeinu, par exemple, qu'il est né et qu'il était déjà circoncis. Est-ce qu'on s'arrête là ? Non. On doit faire Attafate d'âme Brite. C'est-à-dire, on doit quand même le triturer un petit peu. Pourquoi ? Il est né déjà comme il fallait. Au contraire, même Thomas Rufus Aracha aurait été content là. Comment ça se fait ? Réponse, c'est que ce qu'on cherche au moment où on fait la Brit Mila, c'est à montrer notre envie d'accomplir la volonté de la Kadosh Baruch Hu alors qu'on ne comprend pas. Et donc, ce petit bébé-là, il est déjà maul. Mais je vais lui faire mal maintenant. D'être capable de lui faire mal parce que Hachem a donné l'ordre. Hachem qui est tellement miséricordieux. Ça, c'est ce qu'on souhaitait. Lorsqu'une personne vient se convertir au judaïsme, quelle est l'étape importante, indispensable, rédhibitoire et sans laquelle rien n'est possible, c'est la Brit Mila. Je parle d'un homme qui vient se convertir. Pourquoi la Brit Mila ? Parce que la Brit Mila, c'est la preuve qu'on est prêt à faire mesiroutes nefesh. La Brit Mila, c'est la preuve. Je ne comprends pas pourquoi il faut se faire mal et malgré tout, j'accepte. Et d'ailleurs, lorsque une personne vient se convertir en homme, il y a deux étapes qui sont importantes. Il y a d'une part l'immersion dans un miguet, dans un barituel et de l'autre part la Brit Mila. Question qui se pose. Il vaut mieux commencer par l'immersion dans un barituel ou il vaut mieux commencer par la Brit Mila ? Quel est le problème si on commence par la Brit Mila ? C'est que le temps que la Brit Mila cicatrise, la personne ne pourra pas se tremper dans un miguet. C'est dangereux. Donc on perd du temps. C'est dommage. La personne, elle est dans un élan de rapprochement à HM et on lui dit non, non, attends. Laisse d'abord une petite semaine que ça cicatrise, après tu te tremperas. C'est dommage. Il eut mieux valu faire l'inverse. Tout d'abord, se tremper dans un miguet et le jour même, une seconde après, on procède à la Brit Mila. Comment ça se fait qu'il n'en est pas ainsi ? Comment ça se fait que nos maîtres disent tout d'abord qu'il faut procéder à la Brit Mila ? Et simplement ensuite au miguet, dit le Ramban, c'est parce qu'on cherche à voir si la personne est tellement sincère. Lorsqu'on va s'en prendre à elle, une personne adulte, on va lui faire la Brit Mila, c'est pas facile, c'est pas évident, c'est douloureux. Là, on va voir si cette personne est vraiment prête à faire ce qu'elle ne comprend pas ou pas. Et si elle n'est pas prête et qu'elle dit non, 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 vous me faites peur avec votre couteau, etc., on lui dit bon, alors ciao, toi tu ne peux pas devenir juif. À tel point vrai qu'il y a des post-chimes qui se sont posées la question, est-ce qu'on peut procéder à une Ardama au moment où on procède à la Brit Mila ? Quand on procède à la Brit Mila à des adultes, on aimerait bien les anesthésier parce que ça leur fait très mal. Il y a des post-chimes qui ont voulu dire que ce n'est pas évident. La raison pour laquelle on fait la Brit Mila avant le miguet, c'est pour dissuader. Si on lui fait une anesthésie, alors on lit du suéade de rien du tout. Mais bon, en général, on autorise de procéder à cette anesthésie locale. Mais en tous les cas, ce qui ressort de tout cela, c'est que la Brit Mila, le but de la Brit Mila au moment où on procède à la Brit Mila, c'est de montrer moi, je ne me pose pas de questions. Je ne comprends pas. Je sais que je ne comprends pas. Ce n'est pas dans mon intérêt a priori de me faire mal. Ça va faire en sorte que j'aurai moins de force. Peu importe, je ne pose pas de questions. HM a donné l'ordre. J'accomplis. Et cette mitzvah-là, elle a toujours été accomplie, ainsi que la Gemara le dit dans la Sechette Shabbat, Bim Sirut Nefesh. Les gens, ils ont été prêts à accomplir cette mitzvah, corps et âme, surtout ne pas renoncer à cette mitzvah-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on voit des personnes, des gens qui arrivent de Russie, qui ne connaissaient pas du tout c'était quoi la Brit Mila, qui se trouvaient dans les endroits où il n'y avait pas de Moalim. Et pourtant, dès qu'ils arrivent ici, immédiatement, alors qu'ils sont adultes, alors que ça fait mal, ils sont prêts à accomplir la mitzvah de la Brit Mila. En dehors de ça, il y a une histoire que la Gemara raconte, les Rouchalmis, la Gemara raconte qu'il y avait un rave qu'on connaît tous qui s'appelle Rabbi, Rabenu Akadosh. Rabenu Akadosh, au moment où il est né, il y avait un décret qui avait été édicté par l'empereur de Rome et qui avait dit interdiction totale de procéder à la Brit Mila. Les parents de Rabbi étaient embêtés, ils avaient un fils, le huitième jour est arrivé, ils devaient procéder à la Brit Mila, simplement, il y a un décret. Vous vous doutez bien que les parents de Rabbi ne se sont posés aucune question et ils ont dit on procédera à la Brit Mila. et effectivement, ah merci beaucoup, on ne peut pas s'en coca. Et effectivement, la Brit Mila était accomplie, Baruch Hashem. à ce moment-là, il y a un cafeteur non juif qui a vu que le bébé Rabbi, on l'a appelé Rabbi, que le bébé Rabbi a été circoncis, il a été rapporté, il a été voir l'empereur et il a dit, tu sais, il y a ici des gens qui ont procédé à l'encontre de ta volonté à la circoncision de leur fils. En plus, c'est des gens importants, ils vont donner le mauvais exemple. à ce moment-là, l'empereur dit immédiatement qu'on le fasse venir ce zigoto-là avec sa femme et avec le bébé. Bon, les parents de Rabbi et Rabbi Rabbi n'avaient pas de choix et ils ont été en chemin. Lorsqu'ils sont arrivés en chemin, le Midrash raconte que la maman du bébé est arrivée dans une auberge, là-bas, elle a rencontré une non-juive qui lui dit qu'est-ce que tu fais ici ? Et elle lui raconte la tragédie qu'elle était en train de vivre. Elle dit, regarde mon bébé, j'ai procédé à la brite Mila. Maintenant, il y a l'empereur qui va nous couper la tête. À ce moment-là, la dame, elle dit, moi, j'ai une super idée. Moi, il y a un bébé qui est né aussi il y a huit jours exactement. Comme tu t'en doutes bien, je n'ai fait aucune brite Mila. Viens en échange. Pendant quelques jours, je sais que tu reviennes, moi, je prends ton bébé, toi, tu prends mon bébé et comme ça, il n'y aura pas de problème. La femme dit, ah, et le joyeux bébé de cette dame-là était avec la mère de Rabi. Pendant ce chemin-là, la mère de Rabi, vous imaginez bien qu'elle a allaité ce bébé et lorsqu'ils sont arrivés chez l'empereur, l'empereur leur dit, il paraît que vous avez fait la brite Mila à votre fils. J'aimerais bien voir si cette rumeur-là est fondée ou pas. Immédiatement, il dit, je ne sais pas de quoi vous parlez, regardez le bébé, non, rien du tout. L'empereur regarde et il dit, c'est vrai, il n'a aucune brite Mila. L'autre, il m'a menti. Alors, il fait venir l'autre, le cafteur, il lui dit, dis-moi, tu m'as dit qu'il n'a fait la brite Mila, il n'a rien fait, tu es un menteur. Et l'autre, il a eu des mots très forts qu'on a entendu dans la guerre récente de nos persécuteurs. Il a dit, je vous le dis dans les mots, il a dit, je peux vous assurer que j'ai vu leur bébé qui avait la brite Mila. Mais que puis-je faire ? Leurs dieux les aiment et il leur fait des miracles. Vous voyez d'où ça sort ça ? Il l'a lu quelque part. Ça y est, marche et moi. Alors, en tous les cas, leurs dieux, oui, ils les aiment. Et donc, il y a eu un miracle. Et immédiatement, raconte le Midrash, tout ce décret-là qui a été édicté à l'encontre du peuple juif a été complètement annulé. et on a eu le droit à nouveau de procéder à la brite Mila. Le Midrash continue un petit peu et il dit que ce fameux bébé-là, grâce auquel Rabi a eu la vie saine et sauf, ce bébé-là, finalement, c'est devenu Antoninus. C'est devenu un empereur qui aimait beaucoup les juifs. C'était un grand sympathisant. Et il y a même une opinion qui dit que finalement, il s'est converti et qu'il a étudié la Torah et que c'est devenu un grand emitracham. Dis Razal, comment ça se fait ? Parce qu'il a eu le droit pendant quelques jours de boire du lait de la maman de Rabi. Mais bon, ça c'était une petite parenthèse. Dans tous les cas, on voit combien les juifs ont été prêts à accomplir cette mitzvah alors qu'ils mettaient leur vie en péril. Mais ils ont été prêts à l'accomplir. On raconte qu'il y avait en Russie un mohel qui accomplissait la mitzvah de Mila. Il savait qu'il mettait sa vie en danger, mais peu importe, il était prêt à accomplir, à chaque fois il se cachait. Et puis, en secret, en cachette, il accomplissait la mitzvah de la brit Mila. Et un jour, au moment où il a rencontré des parents qui avaient très envie de procéder à la brit Mila de leur enfant, il a commencé à procéder à la brit Mila. Au moment où il était en train d'accomplir cette opération, c'était un enfant qui avait déjà deux ans, il avait à peine fini d'accomplir, il n'avait même pas encore tout fini, le bandage et tout, la maman, elle se met à lui sauter dessus sur son fils, elle commence à l'embrasser, etc. Et après, il la regarde et lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? C'est la première fois que tu le vois ton fils. Laisse-moi finir, je suis en train de mettre le bandage, reste tranquille. Et la maman, elle dit, non, 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 je vais vous dire, ce bébé-là, ça fait déjà deux ans qu'il est né. Pendant deux ans, je ne l'ai pas embrassé une seule fois. Pourquoi ? J'ai eu peur que j'allais me faire à l'idée que mon fils ne serait pas circoncis et que finalement, on allait s'habituer à cette chose-là. J'ai pris le nez d'air. Tant que mon fils, on n'a pas procédé à la brit mila, je n'ai pas horreur de l'embrasser comme ça, au moins, je suis sûr que j'aurais envie d'accomplir cette mitzvah-là, je ferais tout ce que je pourrais pour l'accomplir. Et voilà comment tu viens de finir d'accomplir la mitzvah, je ne pouvais pas m'empêcher d'embrasser mon bébé. On voit de là la messirut nefesh que nos parents ont toujours été prêts à faire preuve pour pouvoir accomplir la mitzvah de la brit mila. Comment ça se fait ? Parce que toute cette mitzvah-là, c'est une mitzvah qui procède de la messirut nefesh. La plus grande messirut nefesh qui puisse exister, c'est de faire une chose que je ne comprends pas. C'est de faire une chose qui dépasse complètement mon intelligence. Et ça, c'est la brit mila que le peuple juif est accompli. Voilà ce que Hazal nous enseigne. Donc, on a bien compris pourquoi l'enfant n'est pas né alors qu'il était déjà circoncis. On a bien compris. Le but de la brit mila, ce n'est pas simplement qu'il y ait une alliance. Le but de la brit mila, c'est que l'homme puisse, de par cette action-là, de par cet acte, purifier son cœur. De par cet acte, dire, moi, j'accomplis même ce que je ne comprends pas. C'est la raison pour laquelle dit Rabbi Akiva à ce fameux tournos rufus. Tu me demandes, toi, tu dis, ça aurait été beaucoup mieux que le bébé naisse circoncis. C'est vrai, je te comprends. D'une certaine façon, oui. Mais d'autre part, non, parce qu'il faut que l'homme puisse accomplir la mitzvah. Et c'est ça que Rabbi Akiva lui dit, il est sa réfaite, faute à nous. L'homme, la raison pour laquelle il accomplit cette brit mila, c'est finalement pour purifier son cœur. Et si jamais l'enfant était né alors qu'il était déjà maoul, on ne pourrait pas purifier notre cœur en faisant cet acte puisqu'il n'y aurait aucun acte à accomplir. C'est la raison pour laquelle l'enfant naît imparfait, de sorte à ce que l'homme puisse accomplir cette mitzvah, que le père puisse accomplir cette mitzvah, que l'homme lui-même, lorsque ses parents n'ont pas procédé à cette mitzvah, qu'il puisse l'accomplir. Mais en dehors de ça, il y a une autre idée qui est à mon avis édifiante et qu'il faut savoir et qui va tous nous concerner, même les femmes. Quelle est la raison pour laquelle l'enfant est né alors qu'il n'avait pas la brit mila ? Le Sefer Akhinour, au moment où il nous parle de cette mitzvah-là particulière, il a des mots très très forts. Il dit, Ve'a'a Manifrar, donc le peuple élu, Khafetz Hashem Yidbarach Le'ashlim Trunato. Hashem, il voulait donc qu'il puisse atteindre la perfection. La perfection, on en a parlé, la perfection du cœur, que le cœur soit pur. Ve'ratsa liyot ha'ashlama aliede ha'adam. Et il souhaitait que cette perfection-là, on puisse l'atteindre grâce à l'intervention de l'homme. Ça veut dire que l'homme soit celui qui fasse la brit mila. Que l'enfant soit né imparfait et qu'on ait besoin d'accomplir la mitzvah grâce à l'intervention d'un homme. Ve'lo brao shalem mi beten. Il a fait en sorte que l'homme ne naisse pas alors qu'il est déjà parfait. Pourquoi ? Écoutez bien là ici. Lirmoz elav. C'est pour bien nous faire comprendre que de la même façon que d'atteindre cette perfection-là du corps, ça doit être fait par l'intervention, grâce à l'intervention de l'homme. Ke'en be'yado le'ashlim t'surat nafcho be'er cher pe'u dotav. De la même façon, si l'homme veut atteindre la perfection, l'intégrité dans tous les domaines, ça va dépendre de lui. Ça ne va dépendre que de lui. Hachem aurait pu créer l'homme parfait. Hachem aurait pu créer l'homme maoul. Simplement Hachem souhaitait que l'homme ne soit pas parfait et que ce soit à lui-même. Lui-même, ça veut dire le père. Lui-même, ça veut dire lui-même. Que lui-même soit ici, présent, et que lui-même fasse en sorte de devenir parfait. Pour bien qu'on sache que l'homme peut atteindre la perfection dans la mesure où lui-même décide. Lorsqu'il y a des personnes qui disent « Ah, baisera-t-Hachem un jour, j'accomplirai les mitzvot. » Non, pas « Baisera-t-Hachem ». Bien sûr, « Baisera-t-Hachem » parce que sans l'aide d'Hachem, tu ne pourras rien faire. Mais ça ne dépend pas que d'Hachem. N'attende pas qu'Hachem fasse tout pour toi. À toi de commencer. Et tu as la possibilité d'y accéder. Chazal nous disent que lorsque le bébé naît, il se met à pleurer. Ce n'est pas que Chazal, on le remarque. Dix Chazal, comment ça se fait ? Pourquoi le bébé est en train de pleurer ? Pourquoi le bébé, au moment où il naît, il pleure ? Dix Chazal, parce que le bébé, au moment où il était dans le ventre de sa mère, il avait le droit à une chavrouta exceptionnelle. Il avait un malach qui lui enseignait toute la Torah. Dans le ventre de sa maman, il connaissait tout le chasse par cœur mieux que tous les grands rabbinimes du peuple juif. D'ailleurs, il y a une question qui se pose. Alors, comment ça se fait que lorsqu'on voit une femme enceinte, on n'a pas d'obligation de se lever ? On se lève bien sûr pour lui laisser la place qu'elle doit être fatiguée la pauvre. Mais pourquoi ? En dehors de ça, il n'y a pas d'obligation de se lever. Elle porte en elle un gdolador. Comment ça c'est qu'on ne doit pas se lever ? Disait leur afraim Shmulevitch, c'est parce que c'est vrai que c'est un gdolador. Il est plus grand qu'un gdolador. Il connaît toute la Torah par cœur. Simplement, il ne s'est pas fatigué pour apprendre cette Torah. Et ce qu'Hachem attend de nous, c'est notre labeur, notre fatigue, notre investissement. Connaître tout comme ça sans cette donnée de mal, ça ne vaut rien. Et donc, il y a une femme enceinte, peu importe, il n'y a aucun gdol dans son ventre. Un gdol, c'est quelqu'un qui se fatigue pour arriver à la perfection. Et c'est la raison pour laquelle le bébé, le message qu'on essaye de lui donner au moment où on procède à la brit milah, c'est de lui dire « Sache que tout dépend de toi. Tu as oublié cette Torah et tu pourras l'apprendre à nouveau. Bezrat Hashem, tout va dépendre de toi. » D'ailleurs, au moment où vous venez ici, je vous remercie d'être venu jusqu'ici, vous devez savoir que vous accomplissez une mitzvah extrêmement grande. Chazal nous dit « Comment ça se fait qu'on vient rendre visite au bébé pendant les sept jours avant la brit milah ? » Il y a un minac comme ça, de venir, de voir la femme qui a accouché, de voir le bébé. Dites les décisionnaires, c'est parce que le pauvre bébé, il est au chef Shiva, il est en deuil. Pourquoi il est en deuil ? Parce qu'il a oublié la Torah. Et quand il y a une personne qui est en deuil, on vient la consoler. Comme ça, Chachamim nous dit que d'une certaine façon, au moment où on vient dans la maison du bébé, on essaye de le consoler, on lui dit « T'inquiète pas, Boucho, tu as oublié la Torah, c'est vrai, mais bientôt, tu pourras à nouveau retrouver, recomprendre cette Torah-là que tu as oubliée. » Et ça, c'est à mon avis une idée qui est extrêmement importante. Nous, on aspire à chaque fois à ce qui est trop facile. On aspire à une Torah qu'on nous présente sur un plateau d'argent et on n'est pas prêt à se fatiguer pour pouvoir progresser. Et il faut qu'on sache que tout dépend de nous. Le bébé est imparfait. Il sera parfait que dans la mesure où l'homme se mêlera et essayera de le conduire vers cette perfection. Lorsque l'homme essaye, il peut arriver. On raconte qu'un jour, il y avait un homme, un Talmit Raham, qui devait quitter la ville dans laquelle il se trouvait. Et il était angoissé. Il s'est dit « Ici, dans cette ville, je suis connu, on sait que je suis un Talmit Raham, on sait que je suis quelqu'un d'important, et dans les Talmud des Torah, on accepte mes enfants, etc. » Il dit « Mais que va-t-il se passer lorsque je vais arriver dans la nouvelle ville ? Peut-être que les gens ne me connaîtront pas, peut-être que les gens penseront que je suis un rigolo. » Il a été voir son rave, qui était le grand rave de la ville, et il lui dit « Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'écrire une lettre de recommandation dans laquelle vous dites que vraiment, je suis quelqu'un d'important, etc. » Il a été voir le rave. Le rave lui dit « Il n'y a pas de problème, si je peux t'aider, j'accepte volontiers. » Le rave avait face à lui une lettre, et puis dessus, il écrit ce qu'il avait à écrire. L'autre est sorti, il était tout content, il s'est dit « Ah, Baruch HaShem, l'istama il a écrire, gvodara, vagadol, shlita, machin, sarah Torah, il a dû faire des grandes choses à mon propos. » Il sort, et puis immédiatement, dès qu'il est sorti de la maison, il était curieux de savoir en quels termes le rave avait parlé de lui. Il avait savoir, ça lui faisait plaisir. Il ouvre la lettre, il ne comprend rien de ce qui se passe. une feuille toute blanche, avec écrit en haut « Mem yud » et avec écrit en bas « Mem yud ». Alors il s'est dit « Mem yud », ce n'est pas du tout la façon dont je m'appelle, ce n'est pas le nom du rave non plus, qu'un rapport. Il dit « Visiblement, c'est un petit brouillon et puis il s'est embrouillé. Je l'ai vu pourtant écrire quelque chose, visiblement il s'est embrouillé. Il m'a donné par erreur une autre feuille. À ce moment-là, il a osé voir son rave. Il lui dit « Rave, je crois que vous vous êtes trompé de papier. Est-ce que vous m'avez écrit là ? Une feuille toute blanche, il est « Mem yud », « Mem yud », « Mem yud ». Alors le rave lui dit « Non, 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 sache que c'est exactement la meilleure lettre de recommandation que je pouvais t'écrire. » Il lui dit « Vous pouvez m'expliquer s'il vous plaît, rave, je ne comprends pas. » Alors il dit « Je vais t'expliquer. » « Mem yud », ça veut dire, ça reprend une expression d'Agmara, « Ma'asecha yekarvouha. » « Tes actes te rapprocheront. » Et le même yud qui est écrit à la fin, ça veut dire « Ma'asecha yirachakouha. » « Tes actes t'écarteront. » Il lui dit « Et puis, toute la lettre, c'est à toi de la rédiger. » « Si tu te comportes bien, bezrat hachem. » Or tes actes eux-mêmes, ce seront eux-mêmes les témoins qui parleront à ton égard, qui diront qui tu es. Ça, c'est « Ma'asecha yirachakouha. » Si tu fais des bêtises, il y aura d'autres témoins, malheureusement, des témoins moins bons. « Ma'asecha yirachakouha. » À toi de rédiger cette lettre. Ça veut dire que l'homme, il doit savoir que tout dépend de lui. Bien sûr, il y a des personnes qui sont nées avec des atouts, qui sont nées dans des familles dans lesquelles ils ont été peut-être mieux éduqués, ils ont peut-être reçu plus d'amour, ils ont peut-être reçu plus ce dont il fallait. Mais en tous les cas, tout dépend de nous. Avec ce qu'on a, avec nos qualités, avec nos défauts, avec nos atouts, on doit, Bezrat HaShem, savoir qu'on a la possibilité de progresser et qu'on doit, Bezrat HaShem, progresser et c'est ce qu'Hashem attend de nous. Or, c'est le message que je voulais adresser à mon petit bébé. Lui dire « Ma'asecha yirachakouha Bezrat HaShem. » C'est tes actes, Bezrat HaShem, ces actes qui le rapprocheront de l'Hakadosh Baruchou. Rien d'autre, ni les lettres, ni les pistons. Il y a tellement de termes qu'on entend au jour d'aujourd'hui qui ne veulent rien dire du tout. Il n'y a pas de pistons, il n'y a pas besoin de flatter les gens. Il y a une seule chose. L'homme doit faire en sorte que ces actes soient des actes qui le rapprochent et le rapprochent d'Hakadoshem et dans la mesure où il fera en sorte de se rapprocher d'Hakadoshem, il pourra, Bezrat HaShem, arriver à nouveau au degré qui est le sien. L'homme doit se dire « Ma taille a guiou ma assaï le ma assa à vos tailles. » Chaque homme doit se dire « Quand est-ce que mes actes arriveront à la dimension des actes de nos ancêtres ? » De Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et nos maîtres s'interrogent et ils disent « C'est vraiment possible, c'est vraiment envisageable que l'homme, le petit homme là que nous sommes, qu'il soit capable d'arriver à la dimension spirituelle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. » Pourtant, on connaît les principes. Yeridata Doroth, etc. Comment comprendre une telle chose ? Yitzhakazal, non. Quand on dit « Yagiyo », le terme « Lagaat », ça vient du terme « Negiyah ». Negiyah, c'est « toucher ». Notre aspiration, ce n'est pas de devenir Avraham Avinu. On ne doit pas tous devenir le Baba Salé en un instant, qu'on ne se leurre pas. Il faut simplement qu'on aspire à ça, qu'on touche un petit peu, qu'on essaye de se rapprocher un petit peu de ça. Pas beaucoup, pas trop, un petit peu. On n'arrivera pas plus qu'un petit peu. Mais ce qu'Hachem attend de nous, c'est qu'on essaye de se rapprocher un tout petit peu de la dimension d'Avraham Israki Yaakov. Avraham Israki Yaakov, ce qui les a caractérisés, merci, c'était justement cette dimension-là de Merkava qui ne posait aucune question. Le jour où Akadosh Baruch Hu lui a dit « Tu feras la brit milah de ton fils », il l'a accompli. Et juste pour finir, le Midrash dit qu'Avraham Avinu il a procédé à la brit milah le jour de Yom Kippur. Et dit le Midrash pendant toutes les années, chaque année, le jour de Yom Kippur, Akadosh Baruch Hu il contemple à nouveau cette brit milah de Avraham Avinu et grâce à ça, il pardonne les fautes du peuple juif. Comment ça se fait ? Nous, on savait que le jour de Rosh Hashanah, grâce à la Akedat Yitzrak, on a le droit à l'expiation. Akedat Yitzrak, c'était quand même quelque chose de pas facile, être prêt à sacrifier son fils. Maintenant, on nous dit non, il n'y a pas que ça, ça ne suffit pas à l'Akedat Yitzrak. Il y a aussi la brit milah. Pourquoi ? Réponse la brit milah, ça procède exactement du même phénomène que l'Akedat Yitzrak. Ça veut dire être capable de ne pas poser de questions. Être capable d'être un Avraham Avinu qui passe son temps à s'insurger contre les personnes qui tuent d'autres personnes qui font des sacrifices humains à dire que ce n'est pas la volonté de Hachem et le jour il se voit ordonné par Hachem de lui-même accepter de le faire sans poser de questions. Alors, Bézrat Hachem c'est ce que je nous souhaite qu'on soit capable de prendre notre esprit critique qui est nécessaire qui est urgent pour beaucoup de choses et qu'on le laisse de côté au moment où Hachem s'adresse à nous qu'on le laisse de côté au moment où nos gdolimes s'adressent à nous qu'on sache que la volonté d'Hachem c'est de se servir de l'esprit critique pour beaucoup de bonnes choses mais pas lorsqu'Hachem s'adresse à nous. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence je vous remercie beaucoup d'avoir été là d'avoir fait preuve de présence d'avoir vous êtes associé à cette étude qui sera Bézrat Hachem pour la tzlacha du bébé et voilà merci beaucoup à bientôt Bismachot et tzlachem Bézrat Hachem celles qui veulent vous pouvez demain Bézrat Hachem je serai samedak vous pouvez écrire sur un papier les noms que vous voulez si vous avez des prières et Blinader après le bridge je les mentionnerai Bézrat Hachem pour la tzlachem